Salut tout le monde, ici Don Pasqualino et on continue de découvrir ou redécouvrir Rayman, premier du nom, sur emulator Playstation 1. Et on continue notre périple, donc on va continuer le ciel chromatique. Aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir finir ce monde et on commence tout de suite avec le niveau Gong Céleste du monde ciel chromatique. Alors, le monde ciel chromatique, comme je vous le rappelle si vous avez raté la dernière vidéo, qui est le monde de la musique. Avec des niveaux qui commencent à se montrer assez difficiles, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Mais on va tenter ce qu'on peut pour essayer de ne pas trop mourir déjà. Ouh, yé, 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 yé. Voilà. C'est pas très facile à refaire voir tout ça. Alors là, le petit truc, quand il y a des nuages qui nous font rebondir, c'est de sauter. Fil au moment où on arrive en haut, en fait, bon, là, j'arrive pas à sauter très haut. Bon, on va pas laisser cette cage comme ça. On va quand même libérer ces petits machins. Et on continue. Alors, dans ce niveau, ce qui est bien, c'est que j'y pensais pas vraiment, mais on a l'hélicoptère. Il nous permet de planer un petit peu si on est un petit peu dans le caca ou presque en train de tomber dans le vide. Au moins, on peut se retenir un petit peu. Voilà. Alors, ceux-là, avec les boules, c'est parmi les plus difficiles, je trouve. Heureusement, on a l'hélicoptère qui nous permet de planer un peu. Oui. Alors, c'est pas trop difficile. Ils volent assez haut, heureusement. On a le point de base, hein, ici. Ouais, voilà. Mais ça va, c'est pas encore... Ça nous permet quand même de les tuer en un coup, ces petits. Ils sont pas trop difficiles à tuer. Vous voyez, l'hélicoptère, là, m'a été très utile. Si je l'avais pas eu, je sais pas ce que j'aurais fait. Je serais mort, sans doute. Mais c'est pas grave. On continue. Enfin, c'est pas grave. Tant mieux. Vous voyez, là, on voit pas vraiment ce qui se passe plus loin. Je sais pas à quel moment vraiment on va sauter. Est-ce que je dois changer ? Non, ça nous permet de voir ce que fait Rayman quand il s'embête. Des fois, c'est assez drôle. Bon, bah, je sais plus trop quoi dire. Franchement, dans ce let's play, je joue, mais je sais pas vraiment de quoi parler. Parce que, voilà, j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire sur ce let's play. J'aime bien faire des let's play, c'est que je trouve assez sympa. Comme j'avais dit, je vais essayer de faire des vidéos je pense d'une vingtaine ou une trentaine de minutes. Alors lui, ça va commencer à être difficile. Il commence à avoir des bugs d'écran. Je sais pas si vous les voyez aussi. C'était assez chaud et on est arrivé au bout sans mourir une seule fois. C'est plutôt pas mal. Comme je disais, j'aime bien faire des let's play, mais ce que j'aime pas trop, c'est que ça donne des vidéos qui deviennent assez longues. Et moi, comme je l'ai dit dans certains des commentaires de mes vidéos, j'ai répondu à certaines personnes. Les vidéos trop longues, j'aime pas moi regarder ça personnellement. Je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir des vidéos longues. Mais moi, j'ai de la peine à comprendre qu'on puisse regarder des let's play qui durent plus de 30 minutes. Ouh là 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 ! Voilà. On a nouveau au niveau stressant où il y a le monde qui avance en même temps que nous. Et donc, j'aime pas regarder les let's play trop long. Mais il y a certaines personnes qui aiment, donc je vais essayer de garder ces vidéos entre 20 et 30 minutes. Maximum 40 minutes. Je sais pas vraiment si je vais chronométrer, mais enfin voilà. De toute façon, ce jeu ne devrait pas être très long. Enfin, oui, il est quand même assez long. Mais si on prend en compte... Voilà, je suis mort. On va faire une avance rapide. Je finis juste ma phrase. Si on prend en compte le facteur difficulté, c'est là que le jeu devient un petit peu plus long. Et là, on va avancer rapidement jusque là où j'en étais avant. Sous-titrage Société Radio. voilà on est arrivé pas que je meurs à chaque fois que j'essaye un truc là je suis mort de très nombreuses fois et il serait pas temps de mourir juste avant la fin du niveau encore une fois vous voyez mais les trucs les plus difficiles à la fin et c'est assez trompeur il me reste une vie c'est on va ça va être difficile va être très difficile alors là un des deux c'est une sauvegarde voilà on va vite sauvegarder et puis on va quand même tenter d'aller faire le niveau suivant assez rapidement je crois que c'est le niveau où il ya mister fax le boss de ce monde du charivari de mister fax on va le commencer et puis on va voir si on y arrive je crois que j'ai un p donc j'ai toutes mes points de vie voilà j'en ai 5 et puis en espérant puisse le faire assez rapidement oulalalala alors quand ça va trop vite comme ça j'aime pas beaucoup bon c'est quand même pratique pour ce jeu qu'on ait des une fonction d'avance rapide alors vous voyez là je peux taper la vie pour la gagner c'est sympa et utile comme je disais c'est assez cool dans ce jeu que je puisse faire des avances rapides j'ai pas une fonction d'avance rapide comme je le disais avant mais quand je meurs je peux remettre je peux avancer rapidement la vidéo pour vous permettre de ne pas trop vous embêter en regardant 50 fois les mêmes niveaux et en me voyant mourir des dizaines de fois parce que ce sera le cas enfin vous me voyez mourir les dizaines de fois mais au moins ça dure pas trop longtemps nous c'était assez osé ce que je viens de faire alors les petits bonhommes encore des yeux qui jettent des éclairs quand on regarde il ya quand même des idées qui sortent un peu on sait pas vraiment d'où dans ce jeu c'est ça qui est drôle oh non mais une cage une cage une cage une cage je sais pas à quoi elles servent mais c'est des bonus qui vous permettent de perdre des vies en fait à chaque fois que vous voulez aller en chercher vous perdez une vie alors je reviens en dessus de où j'étais avant et cette but ou là là j'ai cru que j'allais retomber en bas juste 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 en dessous au début du niveau un photographe toujours un petit peu mauvais signe et d'un côté ça fait plaisir hop on va glisser jusque là en bas et je crois qu'on va arriver à mr sax dans pas si longtemps ou alors attend je crois que je crois que j'ai vu quelque chose de spécial là haut à d'accord c'est un p le moyen de l'avoir ce serait moi je vais je vais tenter je vais tenter je risque pas grand chose dis ça mais je pense que je vais probablement mourir lamentablement je ne sais pas de quelle de quelle manière alors le p me permettra d'avoir toute ma vie avant d'aller affronter le boss c'est le seul moyen de l'avoir voilà c'est ça j'ai pas vraiment réussi ce que je voulais faire mais au moins je l'ai atteint ça me donne aussi une cage donc ça tombe bien du premier coup voilà et là en bas est ce qu'on va arriver au boss je me rappelle plus exactement à quel moment on va rencontrer ce boss oulala j'ai la chance voilà j'aurais pu avoir le plus encore une fois mais j'en avais pas besoin de toute façon le point en or je l'ai déjà donc ça sert à rien des bonus on n'arrive pas tout à fait encore au boss là on peut y aller en étant pire chercher ce bonus c'est fait exprès puis voilà bonus une cage encore une fois faudrait que je vérifie à quoi elles servent ces cages est-ce qu'elles nous font gagner des vies une fois qu'on a fini un niveau ou bien des trucs d'enjeun alors lui je ne peux pas l'avoir le moyen c'est de l'été et on continue de descendre sur des espèces de plaques tambourifique des plaques de tambour est-ce que je dois être petit pour faire ça pas très envie c'est vicieux ils vous mettent une fée pour être petit et on sait pas vraiment si c'est ce qu'il faut faire c'est devenir petit mais en fait il fallait pas justement on croit qu'il faut faire ça parce qu'il y en a une mais en fait pas du tout et si vous essayez de sauter en étant petit vous allez juste mourir et vous voyez comme ce jeu est vicieux dans tous les sens du terme à chaque fois qu'on trouve aussi une une un bonus la plupart du temps pour aller chercher un bonus on perd plus de vies qu'on en gagne alors encore une espèce de cigale voilà j'ai perdu un point ou mais c'est qu'on a presque toutes les cages de ce niveau on est des pgm de rayman vraiment mais ne parlons pas trop vite peut-être que j'ai loupé une cage ggg vous voyez le p là selon moi il est impossible à avoir donc même si je fais ça annonce en faisant ça je peux l'avoir d'accord ah d'accord oui alors ce truc je me rappelle plus du tout comment il faut faire ah oui oui d'accord oui alors je ne ah oui il faut être au milieu ah j'ai le pouvoir des anneaux tiens ou purée ou purée ou purée non 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 ah non franchement non j'étais au bout j'étais au bout encore une fois pour avoir un bonus on se fait on se fait avoir bon c'est pas grave on recommence depuis le début et puis je vous avancez ça comme ça on sait ce sera pas trop long et voilà et voilà et voilà on est presque à la fin est-ce qu'on va encore tenter le diable oui non je pense que je pense qu'on a assez tenté le diable pour aujourd'hui vous voyez je refais encore ce niveau deux fois je suis tombé dans tous les pièges et il me reste très peu de vie pour affronter mr sax ça va être chaud chaud les ballons je sais pas je sais pas pourquoi j'ai utilisé cette expression qui me vient alors voilà alors ils sautent pas ah ouais c'est pas encore vraiment le vrai boss là maintenant le truc c'est qu'il a il faut lui envoyer des notes sur la gueule vous voyez comme la moitié de l'écran est prise par ce les gars il y a simple et un paix oui mais un paix c'est faux c'est faux c'est faisable ce niveau est faisable il me reste 0 vie donc c'est à dire que si je meurs je pense que je recommencer ce niveau au tout début raison de plus pour ne pas mourir et là je pense qu'il va regagner sa vie encore après je suis pas sûr il me semble que après on doit l'affronter en face à face on verra ça tout à l'heure en tout cas pour l'instant il perd de la vie ce sera bien si cette vie il la perdait pour de bon voilà là on va l'affronter en face à face et il a perdu sa vie pour de bon donc ça tombe assez bien il faut juste que je me rappelle des mécaniques de ce boss voilà il est gros sur le texte pour former des petites notes qu'il faut bien sûr éviter et les notes moyennes on les renvoie sur la gueule et quand il saute il faut qu'on passe par dessous pour l'instant ça va il y en a que deux à éviter il a une mécanique encore assez prévisible ou merde ah oui d'accord il y a des grosses notes qui explosent totalement en dessous alors ce qui est bizarre c'est que Raymond est assez lent on peut pas encore courir j'ai eu un bug de 2 j'ai eu un bug d'écran je sais pas si vous l'avez vu j'ai eu pas mal de chance là il faudrait que je règle ça voilà je me suis fait toucher il lui reste deux points de vie donc théoriquement oh théoriquement on devrait pouvoir l'avoir mais moi il me reste deux points de vie aussi voilà il saute au milieu il y a pas un bug d'écran il lui reste un point de vie j'ai un bug d'écran non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà 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 oui on va la voir on va la voir on peut la voir allez lance moi une petite note une note moyenne plutôt voilà ça y est ça fait plaisir vous voyez quand il est mort il danse c'est un peu bizarre comme réaction mais c'est comme ça c'est comme ça que le monde de rayman fonctionne voilà on a battu mister sax on a eu toutes les cages et on a gagné le pouvoir de l'anneau sans même s'en rendre compte donc on va aller sauvegarder et puis vu qu'on a fini ce monde des c'était quoi oui le ciel chromatique ce monde de la musique et bon on va se quitter là et puis on se retrouve pour la prochaine partie pour commencer le monde des montagnes bleues il y a après le monde des crayons et ensuite le monde des pâtisseries il me semble que c'est ça ça va être chaud et le boss du monde des crayons c'est celui là que j'ai eu toujours beaucoup de peine à battre le reste ça va plus ou moins voilà donc on se retrouve pour la prochaine vidéo je sais pas si vous voyez tout sur tous les bugs d'écran on verra ça sur la vidéo de toute façon c'est juste l'écran qui devient noir pendant une seconde on va régler ça et puis voilà on se retrouve pour la prochaine allez portez vous bien et bon jeu à tous à plus les amis on va régler on va régler